Bonjour, alors comment jetons le riff de The Joker ? C'est un riff de basse que j'ai harmonisé, c'est-à-dire j'ai rajouté les accords. Et il y a deux moitiés, ou deux parties. La première moitié, c'est toujours la même. C'est trois accords qu'il faut déjà apprendre les empreintes. Le F. Moi, je joue avec le pouce. Donc, on connaît tous le F. Premier doigt ici, deuxième doigt ici. Et il faut jouer trois cordes. Et comme la mélodie, elle est là, ce que je joue la basse, c'est cette note la plus importante, on va buter mon pouce. Il va se reposer ici, sur la première corde, quand je veux faire mon bas. Et je vais essayer, en faisant mon bas, que toutes les cordes soient simultanées. Je ne vais pas trop traîner, parce que sinon, ça va faire ça. Et ça, c'est un peu mou. Donc, ça c'est bien. Après, on voit des croix. Les croix, c'est soit fruit, soit chunk. Fruit, c'est quand j'étouffe les cordes avec la main gauche. Donc, par exemple, en me posant des doigts sur les cordes, mais sans appuyer. Donc, on n'entend pas les notes sur les cadres où j'appuie. On entend un son étouffé. On peut obtenir un son similaire en faisant chunk, c'est-à-dire avec la main gauche. Là, quand je fais un bas avec l'index, on entend les cordes à vide. Mais quand je rajoute le pouce pour éteindre la résonance, en même temps que mon bas, ici, on n'entend pas de notes, on entend un bruit. Et quand on va très vite, on entend cet effet percussif. Donc, chunk ou fruit. Bas, bas, fruit. Ici, 0-0, pouce sur la quatrième corde, index sur la première corde. Comme c'est des doubles croches, ça va très vite. C'est pour ça que je prends deux doigts différents. Quatrième première corde. Et là, je pose tout de suite mon Si bémol. B bémol. Moi, je fais un demi-barré, deuxième doigts ici, troisième doigts ici. Le B bémol, comme il y en a qui n'y arrivent pas, des fois, en posant le doigt comme ça, vous pouvez barrer plus haut et appuyer avec la deuxième phalange, voire la troisième, en mettant encore le doigt plus haut. Et ça marche aussi, il n'y a aucun problème. Il faut trouver là où ça vous convient. Et donc, il faut s'entraîner à juste ça, puisque c'est assez rapide. 0-0 et le B bémol. Je peux même faire deux bas et puis le fruit. Pour faire le fruit, comme mon empreinte, elle est appuyée, sur les quatre cordes, j'ai juste à arrêter de presser. On voit mes doigts, ils appuient, ils arrêtent de presser. Et là, ça fait fruit. Donc, on s'entraîne juste ça. Bah, avec le pouce. Et quand on y arrive, on reprend du début. 3-4. D'ailleurs, ça n'empêche pas de rajouter le petit doigt pour étouffer les cordes, quand je fais mon faute. C'est ce que je viens de faire. Accord suivant, je pose mon premier doigt, troisième case, première corde. J'ai un 3. Et après, j'ai un 5. Ok. Mais quand j'ai joué le 5, j'ai laissé le 3 appuyé. Pourquoi ? Parce qu'après, tout de suite, je retrouve le C. Et là, j'ai la corde aussi, donc mon doigt, il est déjà posé. Pour aller plus vite, je vais faire 3-5-3 en laissant le premier doigt appuyer à 3. 3-5-3. Et quand j'arrive à 3, je rejoue l'accord. 3-5. Bing. Bing. 3-5. Bas. Bas. 3-5. Bas. Bas. Pareil, le 3-5, c'est du double croche. Ça veut dire qu'elles sont très brèves et ça s'enchaîne très vite à l'accord. 3-5. Bas. Bas. Foot. Là, je repose les doigts pour faire le foot. Je tiens que ça ne changerait. Et ça, c'est ma première moitié. Il faut que je la sache très bien puisque c'est ce que je vais répéter en boucle, tout le couplet. 3-4. Et après, j'accélère. 3-4. Ça, c'est la première moitié du riff. Et la deuxième moitié, on la termine de façon différente. Alors, il y a plein de variantes dans la chanson. Moi, j'en ai conservé que 3. Première. 0-0. On a déjà vu cet enchaînement quand on jouait le La première moitié. Donc, pouce, index, pour aller très vite puisque c'est des doubles croches. Et après, tout de suite, le Bb. On l'a déjà vu aussi, cet enchaînement. Ici, on a des doubles croches qui vont faire bas, haut, bas, haut. Donc, je vais faire bas, haut, bas, haut. Je fais mon bas avec le pouce ou avec l'index. Ça n'a pas d'importance ici. C'est comme ça m'arrange. Et puis, le haut, ça paraît très logique, que l'index, que ça soit le bas avec le pouce ou avec l'index. Donc, je fais bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Emprunte suivante. J'ai juste à retirer mon barré et à mettre un premier doigt sur la deuxième corde, première case. Et ces deux-là, ils n'ont pas bougé. Et quand, avec ma phalange, j'appuie seulement sur deux cornes et que je passe ici, juste en redressant mon doigt, j'appelle ça le barré charnière. Charnière comme une porte parce que ça, c'est la porte. Et hop, on ouvre la porte. Et ça libère la première corde et ça la laisse à vide. Et j'arrive comme ça, presque sans bouger les doigts, de passer à Bb, BbΔ. Et sur BbΔ, je fais bas, haut. Si je reprends du Bb, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Trois, quatre. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ok, on entend. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Si on reprend des 0, 0. Un, et. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et ensuite, je retire mon troisième doigt et je joue bas, haut, sur trois cordes seulement. Ok ? Et ça donnera 3, et. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. C'est important quand je joue trois cordes parce que c'est celle-ci la note de la mélodie. La corde est vide. Donc normalement, on entend la mélodie qui fait 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Comme je les marque sur la tablature. Et ça, on essaye de le tourner en boucle avec la première moitié. 3, 4, et. Une alternative, c'est de jouer ça. Mes six premières double croches c'est la même chose. Et juste là, pour terminer le riff, on va dire la variation 2, c'est ma troisième corde à vide et je pose le deuxième doigt en liaison. Donc j'attaque seulement 0. Le 2, je le pose. 1, 1, sur la deuxième corde. Ici, quand je retourne au F, je ne bouge pas moins. J'ai juste à poser mon deuxième doigt pour retrouver le F. Ok ? Et donc si on tourne en boucle avec le riff avec la deuxième variation, ça nous donne 3, 4. A O, A O, 0, 2, 1, 1, 2. La troisième variation, c'est la même que la première, sauf que je ne fais pas le bb6, c'est-à-dire je reste sur mon bbdelta et je fais bas au bas. Donc troisième variation, bas au bas sur le bbdelta. C'est la plus simple. On sait les trois variations, il n'y a plus qu'à enchaîner dans l'ordre qu'on veut, autant qu'on veut, et puis à accélérer pour être au tempo de la chanson. J'enchaîne tout. Trois. Quatre. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage.